Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel Tournoi des Champions. On se retrouve les amis dans cette vidéo pour une question existentielle. Appuyez ou ne pas appuyez sur le bouton. Vous allez dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte, juge ? Mais vous avez dû certainement recevoir avec la dernière mise à jour, donc qui va mettre à l'honneur le page 13.0. Vous voyez, il y a un compte à rebours, là vous avez vu passer derrière moi. Enfin, compte à rebours de l'événement ferraille de Rocket Raccoon. Donc il y a évidemment une nouvelle quête d'événements qui va arriver, mais aussi une collecte dans les différentes activités de ferraille pour Rocket Raccoon. Et à ce sujet, vous avez dû recevoir un mail un peu intrigant, donc un message de Rocket adressé aux invocateurs dignes de confiance seulement, et où Rocket Raccoon nous explique, écoute-moi bien invocateur, j'instaure une petite opération de récupération pendant un moment, et j'ai ici un bouton connecté à une grosse bombe. Je ne peux pas le laisser traîner dans mon atelier pendant que j'ai un tas de gens qui vont et viennent, alors j'ai besoin de quelqu'un pour le protéger. Pour moi, pendant que mon atelier est ouvert, le sort de l'hiver repose sur tes épaules. Maintenant, quoi que tu fasses, n'appuie pas sur ce bouton. Donc ça évidemment, ça fait écho aux Gardiens de la Galaxie, et notamment au deuxième, au volume 2, qui est sorti dans les salles depuis ce mercredi 26 avril, au moment où je fais cette vidéo, les amis, où il dit à Baby Groot, n'appuie pas sur ce bouton, il a une énorme télécommande, et Baby Groot, il part en courant avec la télécommande dans les mains. Donc là, vous ne devez pas appuyer sur le bouton, ça ferait immédiatement exploser la bombe, et on mourrait tous. Alors prends le bouton et garde-le dans ton inventaire, si tu n'appuies pas dessus, je pourrais même te laisser faire un tour à bord du Milano et te remettre un certificat d'appréciation. Ce serait bien, n'est-ce pas ? Si tu appuies, eh bien, c'est comme je te l'ai dit, nous allons tous mourir, etc, etc, etc. Donc je veux seulement réitérer avant que je ne parte que tu ne dois pas appuyer sur ce bouton, ne le fais pas, bien, je te fais confiance. Donc évidemment, c'est comme pour les gamins, c'est comme pour les gosses, quand on vous dit de ne pas faire ça, forcément, vous avez envie de le faire. Donc vous voyez, j'ai ce fameux bouton de la mort, je vais le récupérer, ce bouton de la mort, et après, je me demande vraiment si je vais appuyer ou pas sur ce bouton. Je crois que je ne vais pas appuyer dessus. Où est-ce qu'il est, ce petit bouton ? D'ailleurs, il faut que je le retrouve avant de vous dire si j'appuie ou pas dessus. Où est-ce qu'ils me l'ont mis, ce bouton ? Ah, alors, attendez, il faut que je le cherche. Ça, c'est les aléas du direct, parce que je n'ai vraiment pas testé du tout. Alors, on va peut-être aller regarder où est-ce que ça se passe pour appuyer sur ce bouton. Est-ce que c'est ici, au niveau des récompenses ? Non, ce n'est pas au niveau des récompenses. Alors, où est-ce que je le retrouve ? Est-ce que c'est au niveau des courriers ? Tout simplement, non. Alors, le dernier recours, à mon avis, c'est au niveau de l'inventaire et des objets. Alors, voyons voir si je le trouve à ce niveau-là. Donc, voici. Il est ici, l'ami. Bouton de la mort. Au niveau de l'inventaire, et là, la question cruciale, utiliser ou ne pas utiliser ce bouton de la mort, appuyer ou ne pas appuyer, les amis, telle est la question. Donc, je suis allé quand même aller faire mes petites recherches sur Internet. Il y a déjà des personnes qui ont appuyé sur le bouton. Donc, on vous explique sur Marvel Trucos qu'il ne faut pas appuyer, que vous avez jusqu'au 7 juin, selon le titre de l'intitulé. Il ne faut pas appuyer. Maintenant, si vous appuyez, il y avait une sorte de légende urbaine qui faisait qu'il ne faut plus. On attendait longtemps, plus on avait les chances d'avoir une grosse récompense. Apparemment, ce n'est pas ça du tout. Peut-être que Rocket Raccoon vous contactera à un moment donné pour appuyer et récupérer des récompenses plus intéressantes ou alors, il faut attendre jusqu'au 7 juin. Écoutez, je ne vais pas appuyer, je vais jouer le jeu et je referai une vidéo spéciale. Appuie sur le bouton. Dites-moi, vous n'hésitez pas à partager sur ces commentaires de vidéo votre action. Est-ce que vous avez craqué ? Est-ce que vous avez appuyé ? Alors, ce qu'on récupère quand on appuie dessus, apparemment, ce n'est pas fou fou. Vous le voyez derrière ma facecam. Il y a un titre, vous récupérez un titre inédit, un petit cristal qui va bien, quelques éclats de cristaux, 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, mais ce n'est vraiment pas sexy. Donc, moi, je n'appuierai pas pour le moment. Alors, je ne pense pas que ça évolue dans le temps. Peut-être qu'à un moment, pour les gens les plus patients, il y aura une alerte sur Marvel, tourner les champions et un moment précis pendant lequel appuyer. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à les partager avec nous sur cette vidéo et dites-nous tout. Est-ce que vous, vous avez appuyé sur votre bouton et est-ce que vous avez récupéré les récompenses associées et quelles sont ces récompenses ? Écoutez, je vous dis à très vite sur Marvel Tournoi des champions. N'hésitez pas, comme d'habitude, à interagir avec cette vidéo, à commenter, à partager, à nous dire vous avez appuyé, vous n'avez pas appuyé, vous avez récupéré un truc de fou ou pas. Faites les mythos, faites ce que vous voulez, faites-vous plaisir les amis. C'était Juge Fred. Pensez à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Comme ça, vous saurez quand je suis connecté, quand je poste ces vidéos. Et je vous dis à très vite sur Marvel Tournoi des champions. N'oubliez pas, n'appuyez pas sur ce bouton. Peace.